Sadako Yamamura est-elle un monstre, une victime ou les deux ? Dans l'univers de Dead by Daylight, la victime et le monstre sont souvent assimilés à un seul et même individu. Les brumes manipulées par l'entité vont chercher une âme en peine, afin de l'attirer et de lui proposer une puissance incommensurable. Investie d'un sentiment de colère, de vengeance ou d'injustice, ces créatures parcourent d'innombrables dimensions afin de purger ce qu'ils ressentent. Sadako Yamamura ne fait pas exception à la règle, elle a investi désormais les brumes et fait partie de cet immense échiquier. Avant de devenir l'horrible créature connue sous le nom d'Honryo, elle était la fille d'un voyant célèbre au Japon. Déjà très jeune, elle influençait le monde des esprits et faisait preuve d'immenses pouvoirs incontrôlables. Quand elle se mettait en état de rage, plus rien ne pouvait l'arrêter. Elle déclencha même la mort d'un journaliste qui a osé porter atteinte à l'honneur de sa mère. Puis les malheurs s'enchaînèrent. Sa mère mourut et Sadako, dans une errance, tomba dans un puits. Le choc fut violent et son esprit sombra dans l'inconscient. Sa vue se troublait. Autour d'elle, l'isolement. Elle criait, elle appelait à l'aide. Sans aucun résultat, elle tentait de grimper la roche, de grimper les margelles du puits. La paroi humide ne lui laissait aucune chance. Seule et abandonnée de tous, elle jura dans ses derniers instants de revenir et de se venger. Quelques décennies plus tard, sur le près où se trouvait le puits, on avait construit un hôtel. Et c'est ainsi que la créature se réveilla. Sadako trouva un moyen de se venger. Elle invoqua tout son pouvoir et lança une terrible malédiction sur une cassette vidéo. Quiconque la visionnerait serait condamnée au bout de 7 jours. C'est à partir de ce moment qu'elle comprit qu'elle pouvait de nouveau marcher sur le monde et y déverser sa colère, sa haine, sa vengeance. Libérée de son puits grâce à sa malédiction, Sadako allait pouvoir chercher ses victimes. Comme d'autres créatures de Dead by Daylight, comme Laserface, Freddy ou encore Nemesis, Sadako fait partie d'une licence. Ici, il faut bien reconnaître que son gameplay répond bien à ses origines. Dans une partie, Sadako apparaît sous deux modes, la version manifestée et la version démanifestée. Quand elle est en mode manifestée, elle peut attaquer normalement les survivants. Mais quand elle est en mode démanifestée, elle ne peut pas. En revanche, elle peut utiliser une capacité spéciale en mode démanifestée qui est une forme de téléportation. Vous remarquerez à travers la map la présence de télévision. Elles s'éteindront, elles s'allumeront et lorsqu'elles seront allumées, ça lui permettra d'apparaître. Un peu comme Freddy qui peut apparaître dans un geyser de sang à travers la map au niveau d'un moteur, Sadako peut sortir d'une télé à tout moment. Les télés s'allument toutes seules, mais les survivants peuvent les éteindre. Pour cela, il faut faire une copie de cassette. Un survivant doit récupérer une copie de cassette sur une télé allumée et ainsi apporter cette cassette au niveau de l'alerte indiquée à travers la map. Cette manœuvre a deux fonctions. Déjà, ça lui permet d'éteindre les télés où peut se téléporter Sadako. Et ensuite, ça permet aussi de diminuer la malédiction qui sévit sur le survivant. Tout au long de la partie, le survivant va subir ce qu'on appelle une condamnation. Cette jauge progresse et si elle remplit complètement le cercle autour du personnage, il est condamné. Alors en tant que survivant, veillez bien à faire des copies de cassette régulièrement pour éviter de vous retrouver condamné. Le contrôle de map de Sadako est très impressionnant. Avec ses accessoires, elle peut modifier son aura de terreur, sa dissimulation, sa discrétion lors de sa progression. L'orientation de ces perks est plutôt tournée vers la présence des moteurs et l'interaction avec un crochet flagellateur. Pour rappel, un crochet flagellateur est un crochet spécial qui produit des effets secondaires quand on y suspend un survivant. Avec sa compétence, flow de rage, lorsque Sadako suspend un survivant sur un crochet flagellateur, eh bien ce survivant est marqué. Lorsque ce survivant est libéré, Sadako voit l'aura de tous les autres survivants sur la map pendant quelques secondes. La deuxième compétence, Appel de la mer, est à mon sens la plus intéressante. Lorsque vous endommagez un générateur, la régression de ce générateur peut augmenter jusqu'à 200% de sa vitesse normale. Si vous avez des compétences qui ciblent les moteurs, comme le tour est joué par exemple, eh bien ça fait plutôt une bonne combinaison. La troisième compétence s'appelle Tempête impitoyable. Lorsqu'un survivant atteint les 90% de réparation d'un moteur, le QTE s'affole. Jusqu'à la fin de la réparation, si un survivant loupe un QTE, le moteur est bloqué pendant 16 secondes. Enfin, permettez-moi ce petit conseil quand vous incarnez Sadako. Quand vous êtes en chasse avec un survivant, restez en mode démanifesté aussi longtemps que possible. Ça va pouvoir vous permettre d'avoir un œil sur les télévisions où vous pourrez vous téléporter et ainsi d'installer une pression supplémentaire et de surgir d'une télévision vers laquelle se dirige le survivant. Voilà, j'espère que la présentation de ce personnage vous a plu et que ce nouveau format vous permettra de découvrir les tueurs ou les survivants au fur et à mesure. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me rejoindre sur la chaîne, à vous abonner et je vous dis à très vite en live ou ici. Voir une autre vidéo ... ... ... ... ... ... ... ...